L'État et les concessionnaires de services publics Avant de commencer les travaux, l'État et les personnes qui disposent d'un pouvoir délégué par rapport à l'État, donc les concessionnaires de services publics, doivent prévenir nécessairement. Néanmoins, ce délai est très court, légalement, pour des réseaux d'électricité ou de gaz, il est par exemple de 5 jours. Cette obligation est vraiment minime. Néanmoins, dans la pratique, EDF et GRDF, les principaux concessionnaires de réseaux, préviennent généralement en amont. Par ailleurs, la mairie, généralement en charge de ces travaux, prévient aussi. Les commerçants ne peuvent pas contester l'existence de travaux, ou ces contestations sont extrêmement minimes. Le principe, c'est que les réseaux qui recouvrent la voie publique sont des réseaux qui servent à tous, des réseaux d'intérêt public. Les intérêts particuliers des commerçants sont donc restreints par la nécessité de faire ces travaux. En cas de fermeture d'un commerce, que doit faire un commerçant ? Toujours la même chose, prendre attache avec les services de sa commune et les services du concessionnaire, pour obtenir des informations et essayer de provoquer une sorte de réunion de chantier. Ce premier contact est toujours nécessaire et très utile puisqu'il permet de savoir comment vont se dérouler les travaux et comment est-ce que des aménagements peuvent être faits pour impacter le moins possible l'activité du commerçant. Un commerçant peut toujours obtenir une indemnisation. Néanmoins, ces indemnisations sont restreintes et extrêmement limitées. Pour les obtenir, le commerçant doit nécessairement prouver qu'il était dans une situation où il ne pouvait pas exercer son activité. Généralement, les concessionnaires veillent à ce que le commerçant puisse continuer d'exercer sa profession et pouvoir générer un chiffre d'affaires. Néanmoins, en cas de fermeture obligée ou en cas de fermeture à des horaires spécifiques, le commerçant peut se voir indemniger de sa marge nette. En cas de dommage, comment réussir à faire constater tout ça ? C'est très simple. Deux solutions s'offrent à vous. La première, c'est le constat d'huissier pour faire constater les dommages et en obtenir réparation. Néanmoins, lorsque les relations ont été lissées et que la prise de contact a été faite avec le directeur des travaux ou avec le gestionnaire des travaux, il est toujours possible d'obtenir une remise en état des dommages créés lors du chantier. Et c'est généralement ce qui se passe et les concessionnaires GRDF ou EDF généralement veillent à ce que leurs exécutants remettent en état les dommages créés durant les chantiers. La procédure est un petit peu longue pour obtenir un dédommagement du dommage subi. Déjà, il faut disposer de tous les éléments de preuve permettant de prouver que le commerce a été fermé ou que des dommages ont été subis. Cela peut être fait au moyen de constat d'huissier ou de constatations faites avant et après le chantier. Ensuite, la procédure est très simple. Il faut saisir le concessionnaire qui dispose généralement d'une commission d'indemnisation pour pouvoir obtenir la réparation des dommages subis. Le rôle de l'avocat dans ces situations est d'organiser déjà une première réunion de chantier pour que toutes les parties puissent se connaître. Et enfin, d'accompagner le déroulement du chantier afin que le chantier impacte au minimum le commerce. Ensuite, l'avocat préparera tous les documents nécessaires à prouver les préjudices subis pour en obtenir leur indemnisation. Ce type de procédure dure déjà le temps de la durée du chantier, bien évidemment. Et ensuite, outre procédure judiciaire pour obtenir une indemnisation qui, elle, peut durer jusqu'à deux ans, cette procédure d'obtention de l'indemnisation directement auprès du concessionnaire est relativement rapide. Dans ce type de dossier, ce qu'il est important de se dire, c'est que ce n'est pas après coup qu'il fallait voir un avocat et lui présenter des pièces, c'est avant que le chantier commence. Donc, avant que le chantier commence, ce qu'il est nécessaire, c'est d'obtenir généralement le courrier qui vous a prévenu qu'un chantier allait se dérouler, ce courrier, et soit directement mis dans votre boîte aux lettres, soit affiché dans la rue, soit par la commune, soit par le concessionnaire. C'est ce document à apporter en priorité. Si jamais vous n'arrivez qu'après la fin du chantier, tout document nécessaire qui permette de prouver les dommages subis, photos, constats d'huissier, échanges avec le concessionnaire ou les personnes sur le chantier, préférablement par écrit.